Cela fait maintenant une semaine que je vous tease Julius, ce n'est pas pour rien. Ton portail, normalement, s'il n'y a pas de changement, sera tout simplement annoncé pour ce mois-ci, fin de ce mois, à quelques jours près après la sortie du portail de Noël. Aujourd'hui, on part sur l'analyse du personnage Julius, sa compétence et également de ce qu'il faut mettre sur le personnage. Bien sûr, vous pouvez à tout moment optimiser par rapport au stuff que j'ai, mais ce sera suffisant pour vous donner une image de comment il faudra jouer l'unité, surtout avec sa carte, surtout avec son arbre de talent, etc. On va commencer avec les compétences et les passifs. Sa première compétence va tout simplement faire des dégâts en mono-cible, et plus derrière, il va réduire de 5% la mobilité et va augmenter la sienne de 5%. Sa deuxième compétence, qui est une attaque AOE, va réduire la speed, la puissance d'action, et va augmenter de 55% sa mobilité. Qui plus est, quand vous l'équipez avec sa carte, que vous voyez ici, là c'est ce double bonus, il a 60% de chance de mettre Amalus qui est lié justement à la stamina, 10% de réduction de stamina. Et ça, c'est vraiment broken. Qui plus est, ce que vous voyez en haut à droite ici, va permettre d'augmenter le cooldown de un tour de la compétence 2 du personnage ciblé, de l'ennemi ciblé. C'est pour ça qu'il est intéressant avec l'unité de récupérer sa carte. Sa carte est totalement broken. Pour ce qu'il demande, concernant Portail, il compte revenir à normalement pour le semi-anniversaire ou sinon pour l'anniversaire du jeu. Concernant les statistiques, le personnage a 30 000 de puissance magique, d'attaque magique, un taux de critique qui s'élève à 58% et des dégâts critiques à plus de 75%. Concernant son staff, voilà comment il est équipé. Full LR plus 12, j'ai certes changé quelque chose, quelques stats avec les pires d'enchantement. Et derrière, ici, c'est du full LR. Malheureusement, j'ai pas des stats main incroyables. Par exemple, là, le 23%, j'aurais préféré que ça soit du critique ou de la magie. Mais ça reste potable, ça c'est bien. Et là, ce qui est bien avec justement cet anneau, c'est qu'il me rajoute 7,3% de taux de critique supplémentaire. Et c'est vraiment pas mal. Par contre, pour le reste, j'ai toujours pas de drop, malheureusement, du stuff LR après 6 mois. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai quand même 54 000 de puissance. Maintenant, on va voir l'arbre de talent. L'arbre de talent sur ce personnage, je l'équipe de cette manière-là. Bon, on va mettre ça. Mais c'est pas ça le plus important. Je lui donne un point de split supplémentaire ici. Et là, je le joue avec un point de split supplémentaire une fois qu'on a tout débloqué. Concernant ses stats offensives, en haut, je joue avec... Malheureusement, j'ai pas autre que ça. Je pourrais le mettre avec ça, mais... Ça serait du gâchis. Ça serait du gâchis. Pour l'avoir déjà testé. Je joue avec des dégâts supplémentaires dans les cellules. Pour appeler ça des cellules. Dans les cases... Enfin, dans les talents, tout simplement. En puissance d'attaque. Et en dégâts d'attaque également. Et du coup, voilà... Comment le perso va se jouer. On va partir le testé cette fois-ci en PVP. Dans une compo assez atypique. Vu qu'il va sortir après... Après, comme je le disais, on va jouer dans une composition assez atypique. Vous allez avoir eu leur choix possible. Bien sûr, avec la nouvelle charmie, gauche, etc. Et concernant vos tanks, ça vaut de voir qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant. Mais là, on va le jouer contre cette compo. Il joue avec le premier yami qui est sorti, le yami saisonnier. Et plus la nouvelle Charlotte et Noël. Dans ma composition, moi je compte jouer Sally et Vengeance. Pour augmenter la speed. Et derrière, pour augmenter les dégâts magiques avec Sally. Et augmenter la speed avec Vengeance. Le bouclier supplémentaire que va justement me donner Noël. Noël, pour rester plus longtemps, la revive et les dégâts en masse de Julius vont me permettre normalement de gagner facilement le combat. Vous allez voir. C'est parti. J'ai juste changé un petit stuff sur Noël parce qu'elle avait 0 stuff. Du coup, j'ai remis un nouveau stuff. Et du coup, 52 000, 55 000. Je peux up également Vengeance. Et c'est parti. Vous avez vu que la compo adverse est composée de Noël, Mars par rapport à son unité. La nouvelle Charlotte par la dernière. Et yami saison 1. Il y a quand même une certaine gif. Mais il y a une possibilité que je perde. Si les deux unités, l'une des deux unités frappe avant moi. Mais bon, les chances sont très très basses. Là, c'est pour vous montrer un peu l'utilité de Julius. Plutôt pas l'utilité, mais plutôt son DPS. Qui sont extrêmement intéressantes. Et on va partir sur ça. Je n'ai pas besoin. Je vais prendre un peu de dégâts. Ce n'est pas grave. Pas beaucoup. Comme je vous le dis, c'est vraiment peu de dégâts. Et du coup, là, ils vont avoir... Ça. Du coup, vu que je vais enlever son passif LR plus 2 à Noël. Elle n'a plus rien derrière. Par contre, ils ont toujours le passif. Enfin, plutôt l'effet que la Charlotte donne. Mais dans tous les cas, ce n'est pas grave. N'oublions pas que j'ai stack pas mal de choses. Pas mal d'effets sur Julius. Par rapport à son passif LR. Et voilà. Déjà, là, on va faire ça. On va la buter. Vous voyez. Là, je réattaque parce que c'est l'effet de l'ultime. Ça ne sert à rien de balancer ça parce qu'ils ont encore l'immunité du personnage. On le termine. Auto-attaque à 70k. Vous voyez la gueule du personnage. Là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné. Voilà. Bon, on ne soit pas vraiment un combat équitable. Mais on va partir le terminer rapidement. Et on va enchaîner un deuxième combat. On va sur l'ultime avec Noël. C'est normal que je choisi 0 dégâts contre type. Et plus, il a admis pas mal de passifs. Pas mal d'effets, je veux dire. On va faire ça. On va up lui. On va le re-up. Avec ça, normalement. Voilà, il a dû mettre du 40-50k d'auto-attaque. Vous voyez à quel point Julius et Brokein. Et encore, là, je n'ai pas tout testé. N'oublions pas que le rang que vous voyez là, c'est parce que je suis tellement focalisé sur la version globale que je n'ai plus le temps de me focaliser sur la version coréenne. Mais je me connecte tous les jours. Je fais mes quêtes quotidiennes et tout. Mais pour le PVP, je me limite à 3-4 combats par jour. Je ne les fais pas tous. Je n'ai vraiment pas le temps. En plus des vidéos à côté. Du coup, bon, là, la team n'est pas Popole. Parce que je vais quand même le battre. Vu qu'il n'a pas de malus. Enfin, il n'a pas d'effet anti-altération d'état ou anti-malus. Je vais pouvoir le buter rapidement. Du coup, on fait ça. Je parle de Asta. Je fais ça. Là, j'ai déjà accumulé pas mal de son stuff. De ses effets passifs et l'air et tout. Là, normalement, on le but. Voilà. Il n'a pas fait beaucoup de dégâts. Mais 63 000, c'est suffisant. Et vu qu'il n'y a aucun effet anti-altération d'état ou anti-malus. Et voilà. Là, lui, il ne peut plus utiliser ses sorts. Donc, ça a des incompétences. On va faire ça sur Julius pour proc la contre-attaque. Là, elle va se soigner. Ok. Mais il y a un peu plus de shield. On va faire ça. On buff Julius. Et ça. Je ne peux pas faire beaucoup de dégâts. Ouais. Ce n'est pas le bon stuff sur elle. J'ai juste équipé pour avoir la puissance nécessaire pour le bouclier. C'est tout. On buff Julius. Et on continue de focus lui. En tout cas, ça reste la même. C'est que du full tankisme. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne reste vraiment pas. Ça ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Mais tranquille. C'est ça. Du coup, là, revive. Ok. On le reboost. Je remets du shield. Comme vous l'avez vu. Il y a pas mal de... Bon, on va focus lui. J'ai plus de 160 000 là. Si je n'ai pas de bêtises. 160 000 de shield sur Julius. Et 70 000 ou 80 000 sur les trois autres. Voilà. Voilà. Elle sonne un peu. Elle est stun. Focus. On va le terminer. Voilà. L'auto-attaque suffit. La termine à l'auto-attaque. Et lui, on va le terminer maintenant. Et voilà. Vous voyez, l'arrivée va à 160 de CHP. Il rend le perso complètement pété. Vu qu'il ne perd pas. Qu'il ne perd pas sa accumulation de compétences. Enfin, sa accumulation de passifs. Par rapport à son ultime. Non pas que son passif marche uniquement sur son ultime. On refait un dernier combat. Avant d'aller en PVP. En PVE. Là, il a une bonne team. Il y a un monde où je perds. Mais. J'ai quand même gagné. Pour une seule raison. Vous allez voir. Même s'il a le passif cheaté de Magna. On va faire ça. On va attaquer en premier avec lui. On va focus. Lui. On le but. Bon. On va essayer de. On ne peut plus rien faire. Encore. On va juste mettre des dégâts. On va faire ça. On va. Un petit stun en zone. On va directement sur l'ultime. Les deux. Et voilà. Comme vous l'avez vu. Accompagné de Julius. Le perso est totalement broken. Dans tous les cas. Là, j'ai gagné. Je peux mettre en mode auto. On se retrouve directement après le match. Dans tous les cas. C'est pris. C'est win. On fout. Voilà comment j'ai joué pour le farming. Vous allez voir par vous-même que l'unité est assez intéressante. Plus qu'intéressante. Un. Ok. C'est parti. Pour le. PVE farming étage 15. Avec cette team. Malheureusement, je ne peux pas vous le laisser contre des boss. Parce qu'il n'y a pas d'événements et de défis limités. Du coup, je me contente de ça. C'est parti. Avec. L'ultime. Là. Là. On se booste. On va balancer. La team de compétences. 0 dégâts. On va en traiter un peu. On les élimine. On a un peu de dégâts. Même si on perd le bonus. On perd le bonus. Parce que on va les terminer. Voilà. N'oublie pas qu'on a toujours le revive avec Julius. On booste. On continue avec la seconde attaque. On réduit la speed. On rebooste Julius. On le rebooste encore une fois. On va faire ça. 146 000. Vous voyez les dégâts ? 146 000 à l'auto-attaque. On continue. Gentiment. Augmentation du dégâts. Ok. 152 000. On en achète à l'auto-attaque. On continue de faire ça. On va montrer les dégâts. Je pense que là, il y a moins que je monte à plus de 160 cas. Non, 144 cas. Dommage, dommage. Faut là, en ultime. Là, je n'ai pas encore l'ultime sur elle. Et sur lui. Mais ça va être suffisant. Pour réduire la speed. Dans tout cas, il survit. On peut même le faire en mode auto. En mode auto, ce sera largement plus rapide. C'est ça. On termine. On réattaque derrière. Voilà. On termine gentiment sur ça. N'oublions pas que l'ultime permet de réattaquer dans le même tour avec Julius. Et même l'unité peut être intéressante sur le même type. Sur le même type. Bien sûr, vous avez plusieurs compos différentes. Mais cela, elle peut aller très rapide. En vous basant sur la deuxième compétence. C'est du full spam. Surtout que si vous montez à plus de 35 000 de puissance avec l'unité. Et avec plus de 70% de dégâts critiques. L'unité va être broken. Sur ce, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Petit pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, ciao et à la prochaine.